Bonsoir tout le monde, bienvenue chez nous et bienvenue à la session conversation sur la traite, stratégie de gestion de la douleur. Je suis Heather Holmes, je suis la vice-présidente Est du Canada à la Société de la Traite du Canada. Merci beaucoup de passer votre soirée avec nous, on a hâte de discuter avec vous. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyakéhaka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Dr. Kachaya Lafadzand, Dr. Kashi, radiologue et président fondateur de l'Institut spécialisé en médecine et d'intervention. Dr. Kashi nous aidera à comprendre les principes essentiels de la gestion de la douleur et la nécessité d'en diagnostiquer correctement les causes afin de mieux les traiter. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Le webinaire sera beaucoup plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de votre ordinateur du bureau que votre téléphone. Si jamais, entre-temps, que vous regardez ou nous écoutez, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez envoyer un courriel à info-artcommercial-arttrip.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur « Questions et réponses » au bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants ou avec la modératrice de la Société de l'appri du Canada. Pour quitter la vodication ou le clavardage, vous avez tout simplement cliqué sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. On a reçu nombreuses questions avant la présentation ce soir et ça porte sur des thèmes similaires. Nous allons aborder donc en premier lieu avant de procéder à la session de questions-réponses avec le Dr Kashi. Nous traiterons d'abord l'importance de comprendre et diagnostiquer pour prévenir les risques. Nous allons aussi parler des stratégies de gestion de la douleur chronique et on va discuter enfin de la prise en charge de la douleur. Je tiens à remercier Pfizer ainsi que les autres commanditaires de la série de webinaires qu'on va recevoir après. Et maintenant, on va commencer. Alors tout d'abord, bienvenue à notre invité de Dr Kashi. Bonsoir Dr Kashi. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Très bien, merci. Merci de l'opportunité pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être ici et aussi merci à notre commanditaire. Merci. On y va? Oui, on y va. Alors au début, il faudrait peut-être qu'on comprend le pourquoi. Alors comment le fait de comprendre d'où vient la douleur peut-il aider à la soulager? Oui, bien sûr. Ça peut-être c'est une question de base. La douleur peut avoir beaucoup de sources, même dans un organ, par exemple, dans l'épaule, il y a beaucoup d'organs que peut nous donner la douleur. Vous voyez sur l'écran quelques classifications. On a une douleur mécanique, par exemple, par l'usure de l'articulation, l'arthrose. Il y a aussi une douleur inflammatoire, le résultat d'un d'une réponse immunitaire. C'est important à savoir que les deux types de douleurs peuvent, et d'habitude, ils sont en même temps présents dans l'organe d'origine de douleur. Il y a aussi le type de douleur nociceptif que n'importe si la douleur est mécanique ou inflammatoire, les nerfs ne sont pas en bonne santé. Alors parfois même si le procès d'inflammation, le procès mécanique est bien soulagé, le nerf continue à être irrité et ça va causer des douleurs chroniques. Ça, on l'appelle la neuropathie. Et c'est très important d'avoir une différenciation des types de douleurs pour les traitements. Alors, les étapes d'un diagnostic précis, c'est toujours avec une bonne histoire, des antécédents médicaux, ce qui passe avec le patient. Le type de douleur, c'est très important d'avoir quand même un petit journal de douleurs. Puis l'examen physique détaillé va suivre. Après ça, d'habitude, c'est une imagerie diagnostique et qu'on aura besoin, peut-être un rayon X, échographie, IRM, tomodrostométrie ou les autres modalités d'imagerie. Parfois, on a besoin des tests laboratoires, surtout quand il y a des problèmes d'inflammation ou les arthrites inflammatoires. Et après tout ça, on va adapter les plans de traitement aux conditions individuelles. Je vais juste vous arrêter là parce que vous n'êtes pas la première professionnelle dans le domaine de la santé qui mentionne d'avoir un carnet où on inscrive notre douleur. Je pense que je veux juste le répéter. Des fois, j'entends des choses qu'on a entendues une couple de fois. Vraiment, d'apporter à vos rendez-vous un carnet ou, comme vous avez dit, un journal avec vos douleurs. Merci pour cette précision. Oui, absolument. C'est très important d'avoir le portrait complet de la douleur. Je vais juste parler un peu de l'échographie, ce que je fais comme pour les diagnostics. L'échographie a quelques avantages sur les autres modalités. C'est rentable. On n'a pas besoin d'une machine qui a un million de dollars, deux millions de dollars. Les appareils d'échographie aujourd'hui avec haute qualité sont vraiment portables. Alors, c'est possible de faire des échographies chez les patients même. L'échographie nous donne l'opportunité d'avoir un examen physique en voyant ce que l'échographie nous montre. Par exemple, dans l'épaule et je vais parler beaucoup de l'épaule parce que c'est visible dans l'écran. Alors, dans l'épaule, on a la bourse, on a les articulations, on a les coiffes rotateurs, parfois des calcifications. Il y a les patients qui viennent avec plusieurs anomalies. Alors, quand on fait l'échographie, s'il y a un petit peu de calcium, on le pèse. C'est douloureux ici. Le patient dit non, pas vraiment. Puis, on va sur le tendon, il y a un petit déchirure, on pèse. Ah oui, c'est ici qui fait mal. Alors, ça, c'est un grand avantage comparé à l'autre modalité qui sont les modalités d'examen esthétique. Et aussi, on peut avoir les examinations dynamiques. Par exemple, encore pour l'épaule, on peut voir comment les éléments d'une articulation sont en train de participer dans un mouvement. Par exemple, on demande le patient de lever le bras et en même temps, on peut voir ce qui se passe dans l'articulation, autour de l'articulation. Il n'y a pas de radiation, on peut le répéter n'importe quand. Et puis, c'est sécuritaire pour les femmes et pour les enfants aussi. Et parfois, si on trouve le problème, voyons parfois, il y a une boursite. On peut faire une injection juste là, si le diagnostic de boursite est supporté par les informations cliniques et l'histoire du patient. Et quand vous dites, encore là, juste pour clarifier, quand vous dites, votre exemple était pour l'épaule, mais évidemment, l'échographie se fait pour les genoux, les hanches, toutes les articulations dans le corps, n'est-ce pas? Oui, absolument. Maintenant, on a la technologie de faire l'échographie dans tous les organes. La hanche, c'est très commun. On voit est-ce que c'est l'arthrose? Est-ce que c'est un boursite? Est-ce que c'est une déchirure musculaire? Et avec les échographies aujourd'hui, on peut bien diagnostiquer la plupart des problèmes des articulations musculaires. C'est difficile à voir dans l'intérieur d'une articulation. D'habitude, on ne voit pas le cartilage. Et pour ça, c'est le IRM qui est la meilleure modalité. Et c'est intéressant que maintenant, on peut même diagnostiquer des fractures, surtout chez les enfants, avec une échographie. Très intéressant. Merci pour vos clarifications, les explications. Alors, on comprend un petit peu plus maintenant pourquoi c'est important d'avoir un bon diagnostic dans la gestion de la douleur. Mais quels sont les défis particuliers qu'on peut rencontrer lorsqu'on cherche à gérer les douleurs chroniques, comme celles liées à l'après? Oui, en fait, la douleur chronique, c'est très compliqué pour le patient, pour le médecin en même temps. On a besoin d'un diagnostic précis pour avoir des solutions durables. Et les défis sont que le douleur est vraiment, on ne peut pas le mesurer. C'est très difficile à mesurer et il y a une variabilité de l'expérience et de l'expression de la douleur. Et ça varie d'un patient à l'autre. Et la douleur aussi a une nature subjectif qui complique l'évaluation. Et puis, il y a des douleurs qui peuvent masquer une autre douleur. Par exemple, c'est très commun pour une personne, disons peut-être de 70 ans, d'avoir l'arthrose du dos ou du colon lombaire, de la hanche et du genou. Et on commence par exemple, le douleur, c'est vraiment sévère dans le genou. On traite le genou et puis après cinq jours, on entend qu'en voyant le genou est parfait, mais maintenant, c'est le hanche. Ça, on l'appelle un breakthrough pain qui était alors la hanche s'était enflé, mais la douleur de hanche a été cachée par la douleur de genou qui était plus sévère. Alors, toutes ces interactions sont importantes à considérer pour comprendre la nature de douleur chronique. C'est aussi qu'avec la douleur chronique, les complications sont beaucoup plus sévères. On a simplement les syndromes de douleur chronique qui, avec les douleurs migratoires, le fibromyalgie, ça va diminuer la qualité de vie et il y a le handicap, effet néfaste de la santé mentale. J'ai lu dans un roman, je pense que c'était le Salman Rushdie, qui disait avec la douleur, l'homme, bien sûr la femme, perd sa dignité. Elle disait dans un contexte qu'il n'était pas, qu'il n'était pas, qu'il n'était pas, qu'il n'était pas effrayé de mourir, mais il était effrayé de la douleur. Et pour ça, on nécessite des stratégies de gestion proactif et d'habitude un peu complexe. Il y a les procédures qui ne sont pas chirurgicales ni pharmacologiques. On les appelle les procédures mini-invasives. Ils sont les injections guidées avec n'importe quelle modalité d'imagerie, soit les rayons X, soit la fluoroscopie ou l'échographie. Puis, la médecine régénérative, qui est le plasma riche en plaquettes ou PRP. Et puis, les plus nouvelles modalités, c'est l'ablation avec le froid ou cryoablation ou neuroablation. Ces interventions mini-invasives ont un grand avantage vis-à-vis les traitements pharmacologiques. D'habitude, ils nous laissent avoir un soulagement ciblé pour une gestion plus efficace. Il y a moins d'effets secondaires grâce à un traitement localisé. Par exemple, on donne une grande dose de stéroïdes, mais c'est concentré sur l'articulation. Pour atteindre ce niveau d'effets anti-inflammatoires, en prenant les pilules par la bouche, on doit prendre beaucoup plus et il y a d'habitude beaucoup d'effets secondaires. D'habitude, le résultat, c'est un soulagement rapide par rapport aux médicaux oraux. Et d'habitude, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre les médications anti-inflammatoires. Les gens qui sont sous le traitement anti-plaquettes et ça, les interventions mini-invasives sont une très importante option pour eux. Avant d'avancer, pouvez-vous juste nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous voulez dire sur le diapo avant? C'était ciblé, un soulagement ciblé, qui veut dire exactement quoi? Oui, c'est une très bonne question. Alors, parfois, on a une arthrite qui est presque partout. ou l'arthrite traumatoïde, les genoux, les épaules, la hanche, les doigts. Mais parfois, une arthrose qui est seulement effective, qui est seulement dans le genou, dans la hanche. Si on veut prendre une médication, par exemple, n'importe quoi, l'iboprofène, par exemple, on le prend ou le stéroïde, on le prend et cette médication va... circuler dans tout le corps. Il va aller sur la foie, les reins, le système hématologique et tout ça. Alors, parfois, il y a les gens qui auront des effets secondaires. Ils sont plus vulnérables aux effets secondaires. par exemple, les patients avec les maladies du corps. Et comme je disais, avec les traitements anti-plaquettes pour prévenir les caillots. Est-ce que je l'ai bien répondu, Heather? Oui, très bien. Merci. Oui, c'est à vous. Je pense que c'est... Non, non. Oui, c'est à moi. C'est à moi. Pardon. Non, il n'y a pas de part. Voilà. Alors, ces diapositifs, il y a peut-être un peu de contradiction parce que je disais d'abord qu'il faut avoir vraiment un diagnostic précis, surtout pour la douleur chronique. Mais ici, je mentionne que, est-ce qu'il y a un rôle pour avoir un soulagement rapide? Et je pense que oui. Alors, dans mon expérience clinique, si je vois un patient avec la douleur chronique qui est quand même compliqué, avoir une intervention qui donne un peu de soulagement pour la douleur nous aide à établir une confiance entre le médecin et le patient. Sans cette confiance, c'est très, très difficile de gérer les douleurs chroniques parce que vraiment la gestion de douleurs, il ne s'agit pas de guérir la cause de douleurs chroniques, mais il s'agit de gérer les exigences de patients. Et pour ça, on a besoin d'une confiance très bien établie entre le médecin et le patient. Et comme vous le voyez sur le diapo, le plus grand défi de la gestion de la douleur chronique, c'est l'adhésion au traitement et suivi. Et s'il n'y a pas de confiance, c'est très difficile à l'avoir pour le patient. Oui, je me poserai une autre question de suivi. Quand vous parlez de la confiance entre le médecin et le patient, qu'est-ce que vos patients fait que peut-être dans l'audience, il y a des gens qui veulent des petits trucs? Est-ce que le rôle du patient pour vous est quelque chose de spécifique pour que le patient établisse cette ligne de confiance avec vous? Qu'est-ce que vous souhaitez que vos patients vous disent, vous demandent? Oui, il y a... Je pense que comme médecin, c'est moi qui dirige parfois la conversation au début. Parfois, les patients me disent qu'il y a beaucoup de douleurs au dos. Mais je demande toujours, OK, qu'est-ce que vous voulez faire si on gère la douleur? Quelle activité que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez ne pas avoir plus de douleur en marchant? Ou est-ce que vous voulez continuer à faire des exercices? Ou si vous voulez participer dans une compétition de tennis, par exemple? Alors, d'habitude, c'est un mode de comprendre l'état idéal pour le patient. Non, je veux juste faire du ménage, je veux juste faire de marcher. Et ça va affecter la conversation qu'on va avoir avec les patients et la complexité des traitements. Oui, c'est un bon point. Merci. Alors, d'avoir leurs attentes bien définies en parlant avec leur médecin. Oui. Parfait, merci. Alors, tout le monde veut soulager les douleurs le plus vite possible, évidemment, surtout avec la douleur clinique. Mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans la prise en charge de la douleur? Ouf, absolument. Oui, il y a parfois les cas qui sont quand même tragiques. Le plus important, c'est de distinguer les douleurs arthritiques des autres douleurs. C'est très important de ne pas tenir compte des conditions sous-jacentes qui peuvent contribuer à la douleur. Et c'est très important d'éviter les erreurs d'attribution des douleurs articulaires à un procès qui est simple. Par exemple, j'avais eu deux patients, malheureusement, avec les maux de dos. Le premier a eu des injections facétaires pendant deux ans. Et le patient a présenté après avec un état clinique métastatique de cancer de rein. Alors, toute la douleur était sur le dos. C'était à cause du cancer du rein. Mais on pensait que l'arthrose facétaire est le plus commun. Alors, on le traitait vraiment sans un diagnostic. J'ai eu un patient peut-être il y a trois semaines avec un mot de dos. Je ne fais jamais des interventions de dos sans un IRM ou un CT scan au moine. Et on a vu une lésion, on ne savait pas ce qui est. Alors, je disais non, on ne va pas traiter votre douleur maintenant. Il faut faire des investigations. Malheureusement, c'était le cancer métastatique. Oui, 90 % des cas, c'est le plus commun qui est la cause de douleur. Mais pour les 10 % des exceptions, c'est très important d'être vigilant et faire toutes les investigations possibles. Alors, ici, on va parler d'un diagnostic précis. L'évaluation doit être complète. C'est une approche holistique, comprenant les antécédents, l'examen, les tests. C'est, comme je disais au début, la description de la douleur, c'est très important. Alors, nous savons que le type de douleur inflammatoire est différent de l'arthrose mécanique ou dégénérative. C'est absolument différent des douleurs de cancer, des métastases et tout ça. Alors, ça, c'est très important à comprendre et surtout d'éviter une pratique dangereuse, de traiter d'abord les cas le plus fréquent sans un diagnostic. Je me présente avec la douleur de l'épaule. Ah, c'est une boursite. Il y a des injections. Et puis, ça peut être que si le patient n'a pas de soulagement, ils ne vont pas se présenter chez le même médecin. Ça va interrompre le procès de traitement. Le boursite, c'est très facile à penser que tout le monde a des boursites, a de l'arthrose, mais il faut vraiment prendre beaucoup de soins pour nous assurer qu'il n'y a pas de diagnostic qui est masqué par cette douleur. Si on manque le diagnostic, simplement, le processus peut être vraiment dangereux. Je vous ai donné l'exemple, comme des maux de dos dans les patients. Il y a les risques de traitement qui sont inutiles. Oui, inutiles, mais ce n'est pas la procédure elle-même, mais c'est la perte de confiance. Je dis à mon patient qu'on va faire ça. Vous allez avoir le soulagement pour trois mois et dans trois jours, la douleur est revenue. Il y a les effets émotionnels et psychologiques de la douleur chronique qu'on connaît très bien. Et puis, en fait, encore, c'est l'érosion de la confiance. Je veux aussi avoir quelques mots sur la crise des opioïdes et l'avantage des interventions qui sont mini-invasives pour battre la crise de douleur. Vous pouvez voir ici quelques statistiques sur les opioïdes au Canada. Ce qui est très important, à mon avis, c'est le numéro un, qu'il y a un risque qui est plus élevé de fractures des événements cardiovasculaires et même de mortalité. avec les prescriptions d'opioïdes comparées, par exemple, à les autres anti-inflammatoires comme le NSAID, le AINS, comme Ibuprofen. Et vous pouvez voir les numéros sont ainsi augmentés à 11 % des hommes et 14 % des femmes. Et ça, c'est une statistique un peu vieux. Alors, c'est plus élevé aujourd'hui. Et malheureusement, les taux plus élevés d'utilisation sont chez les peuples autochtones et chez les patients qui ont des difficultés de mobilité ou d'autonomie, c'est-à-dire les personnes âgées. Alors, il y a un côté très important pour battre la crise des opioïdes et c'est très important d'impliquer un pharmacien, préférément avec l'expérience dans la gestion de douleur et surtout avec l'épioïde dans l'équipe de traitement. On peut avoir un respect des directives relatives à la prescription d'opioïdes. On peut utiliser des programmes de surveillance des prescriptions. D'habitude, ces programmes sont difficiles à initier par les médecins sans le support des pharmaciens, sans les supports des infirmières. Alors, il faut suivre régulièrement les patients pour éviter les abus. Il y a un rôle incontournable aux pharmaciens spécialisés dans le traitement de ces douleurs. Et je vais peut-être finir avec quelques notes pour l'importance de gestion de la douleur et la relation de gestion efficace avec l'autonomie des personnes âgées. Alors, la douleur, c'est un obstacle très important à l'autonomie et à l'indépendance. Ça va entraver notre mobilité. Ça va diminuer notre capacité d'accomplir les tâches quotidiennes. Ça va diminuer l'indépendance à l'égard des soignants et la famille. On n'aura plus besoin de notre infirmière ou les aides et la famille. Et vraiment, c'est un défi pour la liberté individuelle. Ce n'est pas seulement une question de soulagement chez les personnes âgées. C'est un facteur crucial pour maintenir leur autosuffisance. Voilà. OK. Heather, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux continuer? Non, continuez. Merci beaucoup. OK, voilà. Alors, je veux juste avoir deux diapos sur les classements des produits et les technologies contre la douleur. On connaît bien les stéroïdes et l'infiltration. C'est le moins cher et ça nous donne peut-être juste 3 à 6 mois de soulagement. Les médications ont une action anti-inflammatoire vraiment rapide, surtout si on le mixe avec l'anesthétique de l'enduré. Et puis, il y a le soulagement de la douleur à court ou moyen terme, encore 3 à 6 mois. Et les effets secondaires ne sont pas vraiment fréquents parce que l'injection est ciblée. Mais quand une articulation ou une douleur devient résistant aux stéroïdes, on peut avancer vers les suppléments viscaux. Attends, juste avant qu'on passe à ça, parce que j'ai vu la question quelque part, les stéroïdes, est-ce que ça se fait un fois et c'est la fin ou est-ce que ça peut se répéter? Non, on peut le répéter. Je pense que le numéro qui est là, c'est 4 fois par année. Ça dépend vraiment de doses qu'on utilise. Si j'utilise une moitié de doses standard parce que la douleur n'est pas très sévère, on peut continuer avec les stéroïdes. Mais c'est toujours la responsabilité du médecin de nous assurer qu'on n'a pas beaucoup de stéroïdes aux patients parce que ça pourrait avoir des effets secondaires systémiques. Parfait. Alors, les suppléments viscaux. Oui, ces agents-ci sont vraiment les agents mécaniques. Ils lubrifient et amortissent l'articulation. Ils sont plus chers que les stéroïdes. 400 dollars, 500 dollars pour juste les médicaments. Les actions sont un peu plus durables que les stéroïdes. Maintenant, on a un autre produit qui est combiné avec le stéroïde, qui combine les effets mécaniques et anti-inflammatoires. Et vraiment, ils ont un profil faible des effets secondaires. Et puis, on avance au médecin régénératif, le plasma riche en plaquettes. Vous voyez le prix, c'est quand même cher, mais ils utilisent le mécanisme de guérison propre à nous. C'est notre sang. Il y a un procès. On va concentrer les plaquettes, les éléments régénératifs et on va l'injecter dans le patient. C'est le soulagement de la douleur et la réparation des tissus à long terme. Mais la réparation, ça dépend parce que d'habitude, on ne peut pas vraiment juste régénérer le cartilage. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas de risque de réaction allergique. L'allergique, c'est notre tissu, c'est notre sang. Et puis, en fait, comme la technologie de haut de gamme, le plus avancée, le plus cher, bien sûr, c'est l'ablation, la cryoablation, c'est une solution mini-invasive. Il utilise le froid extrême. Alors, c'est très bon pour Canada. On en est habitué. C'est une procédure quand même sans douleur. Une procédure, ça pourrait être faire comme procédure ambulatoire de jour. Il interrompt efficacement les signaux de la douleur en permettant la régénérescence des nerfs. Et si vous vous souvenez, on parlait d'abord des douleurs neuropathiques. Ça, c'est un traitement très important pour les douleurs neuropathiques. Et c'est vraiment idéal pour des problèmes quand il y a une névralgie chronique ou si les autres thérapies sont vraiment échouées. OK. Et voilà. Bon, ça passe vite, 30 minutes. Tant de te cacher, on a déjà terminé la présentation. Merci beaucoup pour toutes les informations. Je pense que vous avez touché à plusieurs sujets très, très intéressants. La gestion de la douleur est évidemment un défi complexe. Et merci pour les trucs et les idées. Sans surprise, on a reçu plusieurs questions, même pendant que vous avez parlé. Aussi, à l'avance, on a reçu quelques questions par courriel. Alors, maintenant, j'invite aux participants, si vous avez des questions spécifiques, évidemment, le Dr Caché ne peut pas parler d'un diagnostic ou d'un cas médical spécifique à votre cas. Mais si vous avez des questions générales par rapport à la présentation, je vous invite à soumettre vos questions. Alors, je vais commencer avec celle qui est probablement le plus propice, juste parce qu'on vient de parler, au PRP. Comment est-ce que quelqu'un qui veut accéder au PRP au Québec, qu'est-ce qu'ils font? Avez-vous un conseil de comment avoir accès? Il y a aussi une complexité avec les produits PRP. Je sais qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, si les patients ont tous les autres injections, par exemple des stéroïdes, sont plus efficaces. Ils peuvent le prendre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont comme une médication d'exception qui est couvert par l'assurance maladie, par le RAMQ. Mais peut-être qu'il y a des autres institutions au Québec. Je n'en connais pas, mais d'habitude, on le trouve dans les cliniques privées. La complexité avec le PRP, c'est vraiment dans la préparation de produits. On peut avoir une préparation rapide dans cinq minutes, mais ça, ce n'est pas vraiment un PRP. C'est juste un plasma qui est un peu modifié. Alors, les effets sont différents. Alors, avec les préparations qui sont plus longues, le prix va augmenter. J'habite toujours, je conseille toujours mes patients de ne pas commencer un traitement par un PRP. Parfois, il semble, c'est assez, je ne sais pas comment dire, c'est un désir des patients. On dit que, oh, je veux le meilleur. Mais peut-être on peut soulager, on peut avoir succès avec les traitements de base, les stéroïdes. Il y a beaucoup de gens qui répondent très bien. Et puis, après les stéroïdes, on va vraiment ajouter les médicaments supplémentaires. C'est très difficile de prévoir comment un patient va répondre à une intervention. Parfois, on donne les stéroïdes la première fois. Le patient revient dans trois mois vraiment pas très, très content. Et ils me disent si la première injection, c'était seulement efficace pour trois mois. Le deuxième, ça sera moins efficace. Et je dis que non, parce que la première fois, l'articulation, c'était comme vierge à la stéroïde. Il n'y avait pas d'effet secondaire. Alors, la deuxième injection n'est pas fait dans le même environnement biologique. Ça, c'est un environnement qui était déjà préparé par un autre effet, par une injection au stéroïde. Alors, c'est très difficile de prévoir comment on va réagir. Et puis, il y a toujours les procès mécaniques et inflammatoires qui se combinent. Alors, vraiment, sans avoir reçu deux, trois injections de stéroïdes, peut-être que ce n'est pas prudent d'aller plus loin, plus vite. Ce n'est pas vraiment une décision financière. Si je dis grand, je peux payer 500 dollars ou 1000 dollars. C'est juste la bonne médecine de prendre les étapes de stéroïdes après. Oui, c'est très bien dit. Et puis, comme vous avez dit au début et au courant de la présentation, la confiance dans la relation médecin-patient. Et si le médecin fait le bon diagnostic, comme vous avez mentionné, et les conversations sont exploratoires, il faut y aller en étape 1. Étape 1, c'est peut-être A. Étape 2, c'est B. Il ne faut pas sauter nécessairement de étape 1 à 3 sans partir par la conversation, le diagnostic et le suivi. C'est très bien expliqué. Merci. Oui. Et j'utilise... Pardonne-moi. Non, non, non. Vas-y. Et comme dans les cabinets privés, dans les pratiques privées, c'est mieux. Il n'y a plus de profit dans une injection de PRP ou les médicaments viscoe que la cortisone. Et ça m'aide beaucoup pour établir cette confiance. Je dis à mon patient, écoutez, si vous voulez le PRP, ça me profite plus. Mais quand même, je vous dis de ne pas le faire parce que ce n'est pas la bonne médecine. Et ça, parfois, c'est une explanation qui est plus efficace. Oui. Bon point, oui. Alors, suite à ça, quelqu'un dit... Là, on a parlé d'établir ce lien de confiance. Mais comment établir un dialogue ouvert avec les professionnels de la santé pour optimiser la gestion de notre douleur ? Ça, c'est difficile parce que notre système de santé, c'est... Il y a beaucoup de demandes sur les médecins. Vraiment, une conversation de gestion de douleur a besoin de temps. On ne peut pas le dépêcher. On ne peut pas avoir la hâte pour avoir des conversations. Ça, c'est un défi pour les médecins. Même que pour les patients, je n'ai vraiment pas une bonne solution pour ça. C'est un défi. Mais même si le temps est court, je pense que les patients peuvent s'en profiter à dire... Peut-être d'avoir le petit journal, le pain journal. Oui, oui. Ça, c'est très important. Ça va sauver beaucoup de temps. OK ? Puis, c'est vraiment le temps qu'on a besoin pour discuter les détails. Oui. Et comme vous avez mentionné aussi au courant de la présentation, d'expliquer nos attentes. N'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'on veut vraiment jouer au tennis tous les samedis pendant quatre heures ? Ou est-ce que de marcher avec le chien ou de jouer avec notre enfant, c'est assez ? Ça répond à nos attentes. En fait, un carnet, un journal où les douleurs sont indiquées quotidiennement ou être modernement, ainsi que les attentes claires, au moins, va donner un bon point de départ avec le médecin. J'ai expliqué les défis de notre système, mais je voulais aussi en parler des avantages que nous avons ici au Québec parce qu'il y a maintenant un peu de… on pousse vers avoir les autres professionnels de la santé, comme les infirmières, praticiens, comme les infirmières, comme les pharmaciens, pour participer avec le médecin. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile que je fais les interventions, mais je donne les suivis à une infirmière et je laisse un pharmacien qui va gérer les médications. Ils ont beaucoup plus d'expertise. Bien sûr, le médecin doit être disponible s'il y a des questions qu'on ne peut pas mettre, mais comme partager le travail entre les autres. Ça, c'est un modèle que j'espère voir développer plus dans le Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de support dans le système de la santé pour développer les infirmières et les pharmaciens. Bon point. Merci. Alors, une question spécifique aux médicaments. Comment puis-je déterminer si les médicaments que je prends actuels sont les plus appropriés pour traiter efficacement la douleur? C'est une excellente question. Oui. Alors, encore, on commence avec les médications plus simples, moins chères, avec moins de complications. On l'essaye. Et s'il y a un échec de gestion, on va aller vers les médications plus compliquées. Moi, comme radiologiste, je n'ai vraiment pas l'expertise de gérer la complexité des médications dans le patient. Je fais toujours confiance aux pharmaciens qui ont l'expertise à gérer les médications. Alors, je donne tous les détails aux pharmaciens. Et les patients sont assez confortables. S'il n'y a jamais une complication qui arrive, je me retourne dans la discussion. Mais je pense que les pharmaciens sont très importants à cet égard. Oui. Et c'est pour la première fois qu'on entend le professeur de la santé le répéter aussi. Votre équipe de santé doit, d'après plusieurs spécialistes qu'on a entendu, doit inclure votre pharmacien. Si vous n'avez pas un lien direct ou une conversation au moins semi-régulier avec votre pharmacien, c'est souhaité parce que c'est votre pharmacien qui va gérer non juste le dosage, mais les contre-effets, les contre-médicaments. C'est très bien dit que la conversation avec le pharmacien est une partie intégrale de succès. Alors, quelqu'un qui demande, est-ce qu'il est possible d'avoir des douleurs mécaniques et inflammatoires en même temps? Absolument. C'est presque toujours comme ça. C'est vrai. C'est très rare. Bien sûr, dans les phases, dans les premières phases des arthrites qui sont vraiment anti-inflammatoires, les rheumatoïdes, etc., oui, c'est l'inflammation qui est le facteur principal. Mais après un certain temps, il y a aussi des aspects mécaniques. Et puis après beaucoup de temps, c'est les aspects mécaniques parce qu'il n'y a plus de cartilage, etc., etc. Et alors, c'est toujours quand je parle avec mes patients pour la douleur, on ne parle pas que votre douleur va disparaître. Parfois, ça marche. Mais la cible, c'est de baisser l'intensité de la douleur pour qu'on puisse continuer avec notre activité quotidienne. Si c'est un 9 sur 10, 5 fois par semaine, nous serons très contents si la douleur est maintenant 2 sur 10, 3 fois par semaine. Alors, on peut traiter, il y a les patients qui viennent avec l'arthrose des genoux. On voit le radio, il y a beaucoup de problèmes mécaniques, les déformités de l'os et tout ça. On injecte la cortisone et la douleur est partie. Et puis, sur les radios, on voit très peu de problèmes mécaniques. On injecte le stéroïde, il n'y a pas d'effet, absolument pas. Alors, ça, c'est quelque chose qui varie de personne à personne. Mais encore, il faut discuter ces détails avec le patient pour qu'on comprenne. parce qu'on peut être bien découragé après avoir le stéroïde. Il n'y a pas de soulagement après une semaine, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on a obtenu une information diagnostique que dans cette articulation, la douleur est de plus en plus mécanique. Alors, peut-être, on va mettre moins de force sur les anti-inflammatoires. On va aller vers les agents mécaniques comme le supplément viscule. Oui, bien expliqué. Merci. Alors, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des suggestions comment traiter deux articulations en même temps? Alors, si vous avez mentionné au début de la présentation, des fois, il y a une douleur qui se cache en arrière d'une autre, n'est-ce pas? Alors, si on traite le genou et là, la hanche fait plus mal. Alors, si on a déjà mal dans deux articulations, est-ce qu'on peut les traiter en même temps? Peut-être. Pour moi, encore, je pense, c'est un peu plus élégant de traiter une articulation, pouvoir comprendre comment ça marche et puis avancer à l'autre. Parce que s'il y a un échec de traitement, c'est difficile à savoir c'est quelle articulation qui n'a pas répondu au traitement. OK? C'est différent s'il y a une articulation qui est connue. J'ai les patients qui viennent, on les injecte dans le même jour, les deux genoux. Parfois, pas toujours les deux hanches en même temps. Oui, bien sûr, mais si on n'a pas une expérience avec ce patient-là. OK? On essaie d'éviter toutes les étapes en parallèle en même temps parce que ça peut confondre le scénario clinique. Oui, merci. Et je pense que c'est important parce que ça revient à plusieurs reprises, puis on a déjà répondu, mais je pense que ça vaut la peine de répéter. Quelqu'un qui est assis chez eux qui dit comment savoir par où je commence? Quel produit, quelle solution, quel traitement est la meilleure chose pour moi? Alors par où tu commences? Par un médecin disponible. Ouais. Ça, c'est encore, c'est le défi, mais pour les produits, comme j'ai expliqué, on a vu le diapo, on commence toujours, même s'il y a des problèmes multiples. On va parler de l'épaule encore, le bursite, l'injection pour un bursite, c'est vraiment superficiel. C'est comme souvent une injection pour un vaccin. OK? Alors, si un patient, il y a la bursite et aussi l'ostéarthrite, si l'histoire est une douleur inflammatoire et non mécanique, parce que la bursite, la douleur de bursite, c'est inflammatoire, la douleur d'articulation arthrose, c'est une douleur mécanique. Parfois, on peut les distinguer, mais quand même, je commence toujours avec une intervention qui est le moins invasive. Aller dans une articulation est plus compliqué. Il y a un peu plus de complications comparé à injecter un bursite. Alors, je pense que ça, c'est le principe d'un traitement graduel. C'est de moins cher, de moins compliqué, de moins invasif. Puis, on va augmenter la sévérité et la complexité du traitement. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Oui, c'est excellent. Il faut commencer avec, comme vous dites, le moins invasif, le moins cher. Non, c'est très bien dit. Merci. Pardonnez-moi, j'ai complètement oublié parce que je suis dans le monde des interventions. Les interventions ne sont jamais la première étape. D'abord, il faut vraiment avoir une examination fonctionnelle. C'est quelque chose qui est fait par les ergothérapeutes, par les physiothérapeutes. Et il y a beaucoup de temps qu'on fait un diagnostic de bursite. Et le patient me dit, est-ce qu'on peut l'ajouter aujourd'hui ? Peut-être pas parce que vous avez fait du physio. Il dit non. C'est OK, on va faire du physio. On va faire des inflammatoires parce que si on peut gérer ça. Parce qu'encore, le physio, c'est beaucoup plus fonctionnel. Quand je fais une injection, je ne peux jamais comprendre tous les aspects fonctionnels du patient. Et ça, c'est le domaine d'un physiothérapeute. Alors, pour moi, les physiothérapeutes, les médecins et les pharmaciens et les infirmières sont les quatre éléments indispensables pour une équipe qui gère la douleur. Oui, très bien dit. Merci. Alors, une question par rapport aux opioïdes. Lorsqu'on prend les opioïdes depuis un certain temps, est-ce qu'il est possible d'envisager de changer de traitement dans la douleur ? Absolument. Oui ? Absolument. Oui, oui. Je pense que ça, c'est le... Bien sûr, ça dépend des doses d'opioïdes parce que si on les arrête brusquement, ça peut avoir des autres effets secondaires. Encore, ça, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour un médecin comme moi. C'est toujours le pharmacien qui dit, OK, on va faire cette intervention et la douleur va presque disparaître. Mais oui, je pense que ça, c'est la meilleure indication parce que surtout chez les patients âgés, les effets secondaires des opioïdes sont beaucoup plus complexes. Ça va avoir des effets secondaires sur l'habilité cognitif, sur les fonctions. OK, on perd la balance, on tombe. OK, ça, c'est beaucoup plus difficile de gérer la douleur avec les opioïdes. Alors, je pense que oui, si vous avez besoin de beaucoup d'opioïdes pour les traitements de votre douleur, c'est très important de voir les autres traitements. Je pense que peut-être ça, c'est une bonne place pour les pour les sociétés professionnelles de peut-être avoir une recherche et peut-être donner des avoir les fonds pour encourager ça dans les dans certains patients qui ont. qui ont dépendant à l'opioïde, d'avoir accès aux technologies qui sont peut-être un peu plus chères, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Merci. Une question, vous venez le tableau en même temps. Alors, pouvez-vous nous parler d'injection d'acide hyaluronique? Hyaluronique, oui. Oui, merci. Oui. C'est quoi au juste? C'est quoi cette injection? Les patients, on l'appelle le gel, le gelatine, les produits visqueux. Ils nous donnent un support mécanique. Alors, ils sont plus épais que liquide. Ils sont les lubrifiants qui restent pour longtemps dans le cavité articulaire. Et puis, les effets d'habitude sont un peu plus, ils ont plus de durée comparé aux stéroïdes. Mais encore, je n'utilise pas dans la première ligne. Oui. Il y a beaucoup de produits quand même, ils sont différents. C'est important de comprendre la différence parce que ça va modifier votre exigence. OK. Il y a les produits qui sont plus efficaces ou moins efficaces. OK. Merci. Et quelqu'un qui veut savoir, est-ce que la cryoablation est similaire à la cryothérapie? Et sinon, c'est quoi la différence? Peut-être. Thérapie, peut-être, c'est un terme qui est plus inclusif. OK. Ablation, peut-être, c'est une partie d'une thérapie. Peut-être. On utilise le terme ablation quand notre traitement, le résultat de notre traitement, c'est à détruire les tissus. Par exemple, pour un cancer métastatique, on fait l'ablation. Ça pourrait être avec le microwave, avec la radiofréquence, avec de l'alcool ou avec le froid, la cryoablation. Ça, c'est le terme ablation. C'est comme réservé pour ce type de traitement qui va abolir le tissu. OK. Bien expliqué. Merci. Comment est-ce que vous définissez la douleur chronique? Comment est-ce qu'on sait si on fait la douleur chronique? Si vous en avez marre, c'est déjà le chronique. Partout, tout le temps? Oui, ça, c'est un danger d'imposer les définitions temporaires. Oui, je comprends. Définir les... OK. Si c'est chronique, c'est parce que la douleur ne comprend pas trois mois, six mois. Oui, il y a la définition terminologique en médecine, mais je pense que ce qui est chronique, ce n'est pas vraiment le temps qu'est la définition de chronique. Si vous avez la douleur pour deux semaines, vous ne pouvez pas le soulager. Quatre semaines, puis six semaines, si c'est grave. OK. On ne peut pas dire que non, les effets secondaires, ils ne vont pas arriver jusqu'il y a vraiment trois mois ou six mois de douleur parce qu'on a parlé des effets mentaux de douleur. Si c'est une douleur qui est vraiment sévère, qui interrompte toutes les activités de patient, il faut le gérer. On ne peut pas dire, ce n'est pas encore trois mois, revenu dans six mois. Alors, je pense que c'est, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas le traiter assez facilement. OK. Ça, c'est la douleur chronique, je pense. Et on va voir si on prend votre conseil en inscrivant notre douleur dans notre journal, dans notre carnet. On va voir les habitudes de notre douleur et on va être capable de mieux expliquer à notre médecin. Bien sûr. Parfait. Merci. Je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui explique que les opioïdes augmentent le risque de fracture dans les personnes âgées? Ah oui, bien sûr, à cause des chutes. OK. On prend les opioïdes et nous sommes un peu allétourdis, on est un peu plus faibles. Et c'est ça, les chutes sont vraiment simples. Et voyons, on peut avoir un genou qui est douloureux. On prend l'opioïde, on trombe, on a une fracture de hanche, c'est une catastrophe. Oui. Alors, c'est ça, c'est pour ça. Oui. Merci Dr Kashi. Je vous en prie. Merci, Adèle. Je n'en viens pas comment ça passe. Je le dis à chaque fois. Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs webinaires. Vous allez entendre souvent que ça passe donc rapidement une heure. On a passé une heure ensemble. Merci beaucoup de vos conseils. J'apprécie énormément au nom des participants, au nom des gens qui vont écouter par la suite sur le site web. Merci beaucoup Dr Kashi. Merci beaucoup. Je vous souhaite la santé et de la paix. Merci. Merci. Alors, on est déjà à la fin. Voici ce qui conclut notre webinaire. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerons avoir vos impressions sur la présentation. Alors, vous allez voir un court sondage à l'écran. S'il vous plaît, cliquez sur la réponse qui représente votre opinion. La question, c'est que je me sens mieux informée, mieux outillée après avoir participé à ce webinaire. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre, fortement en désaccord. Et pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage ou qui voudraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus à tout à fait vous sera envoyé avec l'enregistrement de la présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions. Vraiment, ça nous aide à trouver des sujets qui sont intéressants pour vous. Ça nous aide à changer le format si jamais il y a de quoi. Ça nous aide à créer des webinaires qui sont bien pour vous. Alors, vos opinions sont très appréciées. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer ainsi que les autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. Nous vous invitons à participer à notre prochain webinaire Conversations sur l'arthrite, qui est le cannabis médical, accès, utilisation et innovation, avec Lucie Drapin, qui est gestionnaire de projet chimique chez Santé Cannabis. Et vous allez recevoir le lien pour vous inscrire dans une courriel qui vous viendra d'ici quelques jours. Alors, on est déjà à la fin. Voici donc la conclusion avec Dr Cachy. Merci à mon nom, au nom de tout le monde, à la Société d'arthrite. Merci de votre présence et on vous souhaite une excellente présence de votre soirée. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501